pas d'orgeux et au deuxième poteau attention attention et voilà c'est benjamin berard qui met ce c'est lui qui est rentré dans la zone et c'est benjamin berard qui met ce but un petit peu laisser un arrêt de robson qui a glissé et juste un petit coup de patte de l'ex angloï qui était là mais bon là ça a manqué de présence devant la cage quand même un faux faut toujours s'attendre à un rebond de la part du gardien et là les défenseurs ils ont ils n'étaient pas là c'est un peu récurrent de la part d'anglettes de laisser robson ou le gardien un peu seul dans ces phases là après c'était improbable c'est léger à nouveau basé vite attention oui bien l'intervention là et encore une fournée statique devant le gardien un lancé de lancé rebond pas de protection du gardien et au deuxième rebond mais ça fait deux zéros jacques deux zéros huit minutes il reste huit minutes de jeu donc douze minutes de passé là il se complique la tâche nos amis angloï disons qu'il n'y a pas d'intensité c'est brillant son qui impose son temps physique que l'attaque ils sont venus chercher du respect les joueurs de brillant son et ils le font bien pour le moment il va falloir réveiller tout ça manchot qui tente une transversale impossible c'était un peu gourmand est-ce que nos petits diables vont réussir à rétablir un petit moins qu'ils sont sur la glace je mitte ouais bien fait on a essayé le déviation en hauteur mais c'est compliqué ça se souvient de la mettre ra glace polo diane vassiliev revient sur polo diane c'était bien fait ça oui but l'over qu'avait tenté une première fois bronze à n'a pas pu faire autrement que de relâcher le palais et c'est polo diane qui était resté sur sa sur sa première intention qui a récupéré ce palais qui l'a mis bon c'est un moindre mal on va rentrer au vestiaire il a mis entre les gens moi avec un petit deux en vestiaire j'espère c'est un peu le même but les défenseurs de bruyançon enfin ils étaient en info il était déjà il la met au coffre la mitaine il la met au coffre la mitaine alors ce soir là il nous fait un festival à super match au but alors là une dame malka ça s'appelle un trou de souris ouais c'est pas un tir très violent mais masqué c'est ça il ya c'est pas compliqué il ya cinq joueurs en enfilade entre le shoot de liédan malka et bronze il ne peut rien voir du tout le gardien mais c'est ce qu'on dit depuis le début on tire pas de loin si le gardien est pas masqué ça c'est un garde merde 1 2 3 4 boum terminé il est vraiment masqué mais il peut rien voir du tout le pauvre bronze il y avait deux verts deux blancs donc vraiment masqué voilà et ben mancio voilà donc il rentre attention à nouveau il y aura non pas de fautes là c'est ponce qui a pris un coup sur le museau avec casarine faut sortir ce palais léger qui tente d'intercepter mais c'est fauchon qui récupère ça attention presque oui il a tout fait là c'est bien casarine il est parti de derrière son but il a fait des relais des passes des repasses et très passe donc fabien il a tout fait il a eu même deux trois petites fautes sur lui la fauchon qui l'a accroché un petit peu il est jusqu'au bout et il a traversé toute la patinoire de passe en rebond et il a fallu attendre 43 minutes de jeu pour voir pour voir anglais de passer devant il y aura un temps mort qui sera demandé côté briançon logiquement l'obligation qui demande ça alors c'est jamais c'était pas mal fait mais c'est sorti il y a pas un cadeau et signe un cadeau là c'est un cadeau pour polodiane et pour vassiliev donc une petite action sur un lancé dans l'arrondi d'anglet qui est reparti joli deux contrats là deux contrats qui redonne côté opposé qui redonne côté opposé qui était en retrait notre ami vassiliev qu'il est un magnifique dribble couche le gardien et s'ouvre la cage on sait que c'est un spécialiste un contre zéro face au gardien il est très très fort l'enton derrière la cage il n'est pas un ordre de bataille la voyant allez mathieu allez mathieu mathieu le premier dans le coin dans le fond arthur c'est pas assez risqué ça vers le centre de la glace il faut sortir hein c'est bien fait ça pour le défense complètement masqué je pense qu'elle est touchée je pense qu'elle est touchée par je pense qu'elle est légèrement déviée par gary fouline et enfin rentre plein de lucarne ouais au dessus de la mitaine de robson et voilà donc 4-3 et un peu le même but que l'avant dernier concédé par briançon gardien masqué palais un peu un peu de flottant et ça fait but